bon allez c'est parti on va essayer de changer les rotules alors c'est pas un truc que j'ai forcément fait tellement dans ma vie mais bon je pense qu'on devrait être à peu près et maintenant il n'y a pas il n'y a pas de mes plats pour pour faire le truc bon on va regarder si on peut ou alors je vais la resserrer enfin je vais voir un bon petit coup de nettoyage je suis sûr ça a mis le desserré un petit coup de ça aussi là les rotules ils ont 50 ans peut-être c'est bon c'est bon j'ai réussi bon en tout cas j'ai enlevé de là desserre les trous de blocage voilà ça c'est la méthode hard mais c'est fait après j'espère c'est que les rotules que j'ai reçus sont bonnes parce que là du coup je vais avoir un sacré le bout on va regarder on va deux coups de boulonneuse plus tard c'est fait évidemment allez zou revisse toi là toi allez c'est parti sinon on va aller chez poignets ils vont faire le parallélisme et l'équilibrage je déconne par contre c'est dommage les petites rotules comme ça ils devraient ou alors peut-être que je pourrais en mettre un je sais pas et nous qui travaillons dans la misère ils devraient mettre un on devrait mettre un pouvoir avoir un graisseur ça serait pas déconnant je pense du coup là attends je vais refaire la petite mesure là qu'est-ce que j'ai fait du mètre mon atelier c'est dehors alors voilà le mètre donc là à mon avis à mon humble avis on va tester l'autre méthode maintenant évidemment l'autre a été usé alors là-bas hé hein ça y va pile poil ça n'a pas l'air déconnant mon histoire moi je laisserai bien ça comme ça la roue elle a pas bougé euh j'avais dû enlever un petit tour quand même enfin un demi voilà je trouvais qu'on était un petit peu voilà à mon avis on doit pas être mal allez vas-y l'écrou voilà un petit peu à l'arrière là j'ai 149 et puis à l'avant là j'ai 150 non 148 pardon et 150 par là donc il faut que je il faut que je il faut que je il faut que je rallonge un petit peu ma recule de l'autre côté voilà après euh du coup je crois que je vais euh non c'est pas grave c'est pas grave je vais pas braquer plus d'un côté que de l'autre peut-être ouais peut-être parce que je vais avoir décentré ma barre euh quoi que c'est pas sûr en fait je devrais avoir le même nombre de filets par là que de l'autre côté pour que ma barre reste centrée mais enfin ça va jouer à deux tours quoi peut-être mais c'est même pas sûr attends ouais ça va jouer un petit peu quand même à trois tours peut-être quatre tours bon allez je rallonge un peu ça ouais c'est ça quatre tours rallonge un peu ça puis on est bien c'est un point avant classique je mets les roues parallèles bon après quand tu vois le jeu qu'il y avait dans les rotules bon à mon avis c'était pas toujours en parallèle les roues hein il y en a un peu bon le truc c'est que le soufflet il snique et puis euh enfin il s'abîme pardon moi on le gage un peu vert euh le soufflet il s'abîme et puis bah la rotule prend l'eau la poussière la boue etc etc et puis après c'est misère hein misère misère bon il faut que je resserre mon contre éco aussi je crois que j'ai oublié bon allez je vous laisse là dessus on continue on continue mais j'ai toujours mal à la gorge voilà toujours euh toujours pas trop de nouveautés hein on est toujours en mode binage là je suis en train de biner mes derniers haricots qui ont qui poussent pas mal en finale voilà c'est plus joli là derrière voilà ça ça va être plus joli voilà donc là euh on est encore embêté parce que cette nuit on a repris on est lundi matin le 28 ça doit être ça 28 août et bah encore embêté avec la flotte là cette nuit on a pris 15 mm gentiment ça fait des ça fait des mardeaux à droite à gauche comme ça c'est gentil voilà il y en a plein partout et puis euh bah le binage euh ça passe tout juste quoi parce que bah faut que la terre elle soit quand même euh faut que ça se travaille quoi donc euh pas évident pas évident on va se plaindre mais pas évident voilà donc là euh bah je mis mes haricots verts ça va réchauffer un peu la terre j'espère qu'il va pas pouvoir demain voilà bon d'un sens euh euh on va dire si j'avais fait le euh le binage et qu'il aurait replu aussitôt bon bah ça aurait été misère que là euh si j'ai la chance d'avoir deux ou trois jours de beau un peu chaud et bien ils vont la terre va se réchauffer et puis euh bah ils vont bien pousser mes petits haricots en deux ou trois jours on va les revoir ils ont changé allez on continue donc voilà comment que ça se passe l'honneuse avec les coeurs donc on a les coeurs qui ouvrent la terre voilà alors là ça pique un peu quand même parce que euh bah en vrai il y a de la flotte tout ça et non par là voilà ça passe mieux par là de ce côté là le coeur passe au pied du rang celui-là passe au milieu et euh il soulève la terre donc ça c'est le premier passage et puis euh j'en ferai sûrement un passage euh genre euh multifraise après donc là une bonne aération du sol et puis euh ils sont beaux mes haricots là leur deuxième feuille trifoliée arrive là il y en a même qui doivent l'avoir je pense euh non sauf qu'à la première mais la deuxième arrive donc euh bah on garde l'espoir on garde l'espoir c'est les prochains enfin c'est les prochains les derniers j'espère trop tard mais euh bah j'espère les avoir quand même on verra voilà voilà donc ça là on va avoir une bonne aération du sol ça va bien les haricots les ambinages les trucs euh de jour de chaud un peu chaud on va pas les reconnaitre quoi et puis là ça les rechausse quand même un petit peu donc euh voilà allez on continue c'est notre tracteur roule tout seul mais il a pas de GPS celui-là c'est un peu euh il fait ce qu'il peut quoi il suit le rail il suit le rail mais euh enfin il suit le rail quoi c'est ce qu'il fait quoi allez hop évidemment quand il y a personne sur le fauteuil il est pas content on nous revoit là au poste de pilotage donc euh bah ça marche pas mal hein comme mineuse là quand on regarde du dessus euh va te faire un bon résultat quand même voilà on roule euh je roule tout tout bas tout je roule tout bas pour pas pour pas pour pas pour pas projeter de terre sur mes haricots parce que si je roule un peu plus vite comme c'est des coeurs ça a tendance un peu ça fait un peu dents de canadiens en fait ça ça soulève la enfin ça soulève en hauteur des langues de terre qui ont tendance des fois à retomber mais sur le haricot alors ça c'est immortel le haricot il est moitié tout le moins et puis là j'ai pas mal ce qu'on voit de vert ici là mais qu'on voyait aussi tout à l'heure quand on était dehors c'est du du petite poule là du du panique et ça c'est un peu la panique parce que sans faire de mauvais jeu de mots parce que ça quand il y en a il y en a quoi et j'espère que à cette époque là va pas trop se développer et que là le minage va y avoir fait du bien parce que j'ai pas trop envie de lui faire de traiter en fait en général si ça peut se débrouiller tout seul c'est parfait quoi enfin tout seul avec du minage mais voilà et bien il est 22h25 non 21h25 pardon et donc ils annoncent un petit peu d'eau demain on est mercredi soir là ils nous annoncent de la pluie fine et continue demain et donc moi qui suis toujours un peu stress sur mes cultures pas à jour et bien là donc j'ai des poireaux à faire et voilà je passe mes poireaux à la multifraise j'ai vu mon voisin qui les faisait tout à l'heure du coup j'ai dit oh là attends lui il est fait euh mon voisin qui est mon frère d'ailleurs on ne peut pas le citer donc j'ai vu j'ai vu qu'il faisait ses poireaux j'ai dit oh là attends ça va pas j'aime pas être à la ramasse ça m'a stressé et du coup euh bah du coup du coup me voilà à cette heure-là dormez pas bon bah c'est pas grave euh au moins il va être passé ce soir et puis euh voilà quoi au moins je vais dormir sur mes deux oreilles moi j'espère donc euh bah on va pas aller dehors parce que dès quand tu vois tous les moustiques et tout qu'il y a partout et bah j'ai pas envie d'aller dehors donc euh je ferai pas rien voir dehors voilà puni non mais faut pas être dingue non plus regarde un peu c'est plein de mystique euh c'est plein de mystique donc euh bah voilà rien de spécial hein il fait nuit noire et euh bah j'espère que je vais j'en ai pas pour très longtemps je pense déjà en allez en deux heures peut-être euh je vais déjà je vais déjà y voir plus clair et puis euh voilà quoi bon allez je reste concentré je continue ça c'est rien que vous fasse voir plus de ce truc avec ça euh bah j'ai pas de gps sur celui-là et de toute façon ça avait pas été planté au gps donc ça sert pas à grande chose allez c'est parti je continue c'est parti c'est parti c'est parti j'ai un petit bout de planche donc je recule parce qu'au bout c'est des choux et euh j'ai pas forcément envie de rouler dedans pour rien enfin pas pour rien mais pas pour euh quelque chose et euh comment euh euh et donc euh j'ai toujours mon accessoire euh fantastique qui est le le trois points hydraulique alors ça pour la mineuse c'est génial parce que euh bah dès qu'on veut piquer un peu plus piquer un peu moins etc selon euh selon la hauteur de la planche selon tout un tas de critères et bah c'est fantastique c'est fantastique euh 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 donc euh on m'a longtemps dit que c'était fantastique mais mais c'est vrai c'est fantastique voilà ça vaut ça vaut même pas enfin c'est même pas cher pour le service rendu hop donc là du coup je raconte ma vie et puis du coup je fais pas mon boulot on va reculer un petit peu hop non on va bien se centrer on va baisser un petit peu le terrain de la machine on va mettre un peu de gaz euh donc là hop on démarre tout doucement et puis bah avec le 3 points hydraulique on on prépare la la profondeur de la machine parce que quasiment d'une planche à l'autre ça peut bouger et puis euh et puis bah c'est pas évident ça évite euh là aujourd'hui qu'il y a plein de moustiques dehors et puis j'ai pas que ça à foutre à l'heure qu'il est de monter descendre dire ah bah attends alors des fois euh on va pas dire on faisait beaucoup à moitié mais euh des moments on disait ouais bon bah euh tant pis celle-là elle a un peu moins butée que les autres ou vis-à-ra que ça enfin bref ou un peu plus ou un peu moins enfin bref euh bah là du coup euh j'ai plus d'excuse hein euh là euh je fais un pré-réglage euh mécanique de la machine et puis après euh j'ajuste avec le 3 points hydraulique quoi et euh des moments euh il y a une saleté qui passe pas il y a un truc qui bourre un machin et bah t'as il y a juste à à relever un petit peu à raccourcir à rallonger pour que ça soit tip-top bien et euh je sais pas si tip-top bien quoi et j'ai ça fait 23 ans que je suis maraîcher j'en avais même pas encore eu un j'ai honte j'ai honte j'ai honte j'aurais dû en avoir un depuis longtemps et ça je peux dire merci à Matisse Matisse mon gamin mon fils qui euh on est en stage et qui m'a dit papa mais c'est fabuleux ce truc là pourquoi est-ce que t'en as pas merci Matisse hein et euh et donc voilà pour l'histoire allez on continue on continue t'es t'es Sous-titrage ST' 501